Salut les Kairounais, c'est Kairoun et aujourd'hui je vais tester 4 styles de la maison du style. Donc là j'ai tous les styles, j'ai ma petite 3DS parce qu'il y a 14 styles donc je vais faire 4 styles aujourd'hui, 5 styles et 5 styles les autres jours. Pour compenser le manque de style, je vais faire le make-up de mon personnage. Donc je vais commencer par le make-up et après on va spliner tout Winnie en fait. Donc il va falloir que je fasse vite parce que ma DS est un peu déchargée. Ce qui est bien avec la 3DS c'est que quand c'est rouge comme ça, ça va pas s'éteindre vite comme les DS High et les DS normales. Quand ça clignote ça va encore, même si ça met un petit coup de pression ça va. Donc je vais commencer avec, je sais pas exactement c'est quoi. Ça hydrate et ça gloue. Ça protège la peau apparemment donc je le mets souvent. Donc qu'est-ce qu'on voit ici ? Je vais pas mettre de fond de teint tout ça parce que j'ai la flemme. Par quoi commencer ? Je pense que je vais commencer par les yeux. Donc je vais mettre de l'eyeliner là. Si je l'ai dans cette trousse, attendez j'arrive. Donc j'ai mon petit eyeliner de chez Action. Après je vais coller mes faux cibles. Ma DS elle clignote là. Faut que je la charge mais c'est le seul endroit où j'ai pas de prise. Alors pour l'ombre à paupières, ça se voit pas trop là. Mais c'est une petite couleur, c'est dans le jaune orange. Mais ça fait du orange rose. Cette teinte mélangée à celle-ci en vrai. Je l'ai testée. Donc après j'ai un petit liner jaune. Mais jaune orangé, jaune un peu FFBB00 tu vois. Qui n'est pas du orange. Sauf que moi j'ai que ce crayon que j'ai eu Action aussi. J'ai peut-être ça mais j'ai pas de orange. Du coup je vais tester avec ce jaune. On va voir ce que ça donne. Alors j'ai testé, ça fait plus jaune citron qu'autre chose. J'ai mis sur ma peau pour voir. À son plein pigment comment ça pouvait faire. Ça fait vraiment pas de jaune orangé. Du coup j'en ai mis autour de mon liner. C'est dommage, j'avais hâte. Les lèvres ou le blush d'abord ? Le blush ça va être très simple parce que c'est un marron un peu rouge. Donc un marron un peu rougeâtre. Je peux utiliser ça. Et le mélanger avec celui-là. C'est l'heure de faire les lèvres. Donc je vais commencer avec un petit baume à lèvres. J'ai ça. Normalement c'est pour faire le contouring. Mais si je veux rendre mes lèvres comme ça, je pense que je devrais m'utiliser sur mes lèvres. J'aime pas ça. Je suis en train d'étaler mes affaires partout. C'est pas mon style. C'est pour la vidéo, c'est pas grave. J'ai essayé de reproduire le make-up de mon personnage. C'est l'heure du vrai challenge. C'est parti. J'ai un peu peur que ça tombe sur un style un peu chaud. Wow, je suis stressée. Please ! Yes ! Le style baby doll. Ça c'est un style que je connais bien. J'ai un peu de quoi faire. Baby doll. C'est parti. Yes ! Baby doll, c'est pas dit explicitement dans le jeu, mais... C'est de la lolita fashion. J'ai pas tous les codes de la lolita fashion, donc excusez-moi si vous faites partie des lolita. Et apparemment même ça change d'un style à l'autre et genre il y a plein de sous-styles. Je pense que le plus important ça va être un énorme jupon. Ensuite il me faut évidemment une grosse jupe ou une grosse robe. Il me faut un gilet. Le gilet je l'ai. J'ai un gilet, pourquoi il va rouiller ? Non. Il est juste froid. J'espère. Donc pour ce côté j'ai ça et ça. C'est parfait. De ce côté donc j'ai tout ce qui est à ne pas mettre en la penderie. Si vous voulez j'ai fait un rond de tour si vous l'avez pas vu. Donc je vais prendre cette jupe. Qui est longue donc ça va bien cacher. Dans la lolita fashion il y a un truc du style, on doit pas trop montrer sa peau. Cette jupe. Parfait. Un peu fleurie en plus. Moi j'aime bien. J'ai trouvé cette jupe en frip. Si vous passez à Caen, le bac à frip, des fois nous fait des surprises. Même si la dernière fois que j'y suis allé j'ai juste trouvé ça. Mais ça va en frip on trouve des bons trucs. Donc il me faut un haut. MDR. Donc de préférence il me faut un haut jaune. Il me faut un haut jaune sauf que je sais pas du tout. Là je suis bloqué. Ça non. Il y a trop de couleurs. Bah ça c'est embêtant. Je vais pas mettre un gilet sur un gilet. Ils sont bons. Mon dieu. Waouh. Je suis déjà bloqué. Je vais pas mettre du blanc. Parce que j'ai déjà un gilet blanc. Je pense savoir ce que je peux faire. Déjà on va voir pour les accessoires. Ça sur la tête. Oh de... T'as capté. Oui. Alors j'ai pas de sac champêtre. Mais j'ai ce petit sac blanc. Ça peut faire l'affaire. Oh damn. Faut aller le miroir quoi. Donc là j'ai mon petit sac avec des souhaitements, des chaussettes, tout ça. Oh. J'ai des chaussettes longues. Elles sont longues. Elles sont cute. Elles sont kawaïnées. Bon. Juste pour la vidéo. Je vais prendre ce haut que j'ai déjà porté dans la semaine. Qui était haut sale. Mais ils sont bons. Ils sont un peu la sueur. D'accord. Ça va le faire. Je cale l'affaire. Les taux se resserrent. Je sens la chaleur monter. Bon. Pour les chaussures. Kitty Lolita Fashion dit forcément des babies. Je n'ai que ça mon babies. Ça va. C'est de la colorimétrie. Ça va bien avec le jaune. C'est assez proche. Les couleurs chaudes. Après moi j'ai pris du jaune pastel. Ça va faire du rouge. On va voir. Donc pour appeler le rouge. Je vais prendre ma montre. J'ai ma boîte à accessoires. Des bijoux tout ça. Je ne fais pas assez attention à ça. Dans la Lolita Fashion je ne sais pas. C'est quoi les accessoires. Je n'ai rien de très fantasy. C'est eux. Je regarde. Non. Je sais. Dans la Lolita Fashion c'est des petits bijoux discrets. Je suis sûre. C'est des petits bijoux en mode. Si je le mets là. Ça fait un peu. Un peu cute. Un petit peu diamant. Un petit peu diams. En plus vu que c'est. C'est pas vraiment une couleur. Ça peut aller avec tout. Genre. J'ai perdu une boucle d'oreille. Ah c'est bon. Je pense que je suis bon là. Et que je vais pouvoir me changer. J'ai oublié un accessoire très important. Les lunettes rouges. Les lunettes rouges. Les lunettes rouges. Petite transition. Non. Je ne sais pas faire de transition. Avant. Waouh. Ça me va trop bien. J'avais pas prévu. Je suis vraiment fière de ce que j'ai fait. En fait c'est ça. Le style Baby Doll. Ça me rappelle un peu les contes de fées. Le style chaperon rouge. En fait c'est pas exactement de la Lolita Fashion. Parce que la Lolita Fashion c'est plus époque victorienne. Mélangé à l'époque rococo. Avec des couleurs différentes. Je suis fière de moi. Donc les chaussettes aussi. Avec le jupon. Non mais c'est ouf. On commence par mon style préféré. Donc la suite. Changement d'angle. J'avais oublié les lunettes rouges. Je savais. Je vais tout le temps oublier un truc là. Au fil de la vidéo. Et je vais m'en rendre compte au montage. Là j'ai de la chance. Je m'en suis rendu compte maintenant. Ok j'ai très peur. J'ai très très peur. On a commencé par un style que j'affectionnais beaucoup. La suite je sais pas. J'ai très peur. Oh non. Oh purée. What the fuck. J'ai eu peur de faire roc. Parce que ça fait deux styles alternatifs. À la filée. Donc chic. Donc voilà comme vous pouvez voir. J'ai un appartement. Dans le 16e arrondissement de Paris. Non. Bon le problème de chic. C'est que j'ai imaginé des vêtements. Qui sont. Chez moi en Normandie. D'accord. Donc c'est pas grave. Oh. Donc moi pour du chic. J'imagine la couleur noire. Hum. Hum. Non. Je vais pas devoir faire ça quand même. Chic. J'imagine un col roulé noir. Sauf que mon col roulé noir. Je l'ai utilisé. En début de semaine. C'est à dire que je vais encore devoir piocher dans les abyssales. C'est génial. Donc en plus il était bien tout en bas de la pile là. Ah ouais. Ça sent la friture. Ça sent un peu la sueur. Mais vas-y. On va dire. Nouveau parfum Chanel. De luxe. J'ai un petit parfum. Bon j'ai enlevé l'étiquette. Mais c'est vraiment un parfum si. Si à la vida. Donc ça c'est très chic. Je vais pas le mettre. Mais je vais faire genre. Chit. Chit. Je gagne en point de chic. Ensuite. Qu'est-ce que je vois en bas de mon armoire. Je vois. Une jupe. Mais elle est un peu courte. Je sais pas. En fait chic. J'imagine un pantalon plutôt évasé. Tu vois ce que je veux dire. J'ai peut-être quelque chose qui peut faire bien. Le bordeaux. Le bordeaux c'est une couleur un peu chic finalement. Donc j'ai mon pantalon bordeaux. C'est plutôt chic. La coupe je ne sais pas. Mais après bon. On verra. Cette ceinture. Avec le petit logo Chanel. Pas du tout. Niveau accessoires ici. Non. Il faut une montre avec des diamants et tout. Ça c'est. Pas trop. En plus c'est marron. Je sais. Ah bah non. Pas un foulard parce que j'ai déjà un col en bleu. Donc on va directement passer. Aux accessoires. Et là j'ai de quoi faire. En vrai. Vu que ma mère elle est un peu chic. C'est un peu son style. Ma mère elle est chic. J'ai fait un mélange chic. Psychédélique pop. J'en ai aucune idée. Donc cette bague évidemment. Qui fait un peu doré. Donc euh. Le style est là. Le style est là. Pour les boucles d'oreilles. J'ai plus de créole. J'en avais plein avant. J'en avais des énormes et tout. Donc euh. Peut-être que je vais prendre celle-ci. Qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Il faut un peu. Hum. Si. C'est fait par une maison de luxe. Dans une pierre de luxe et tout. Non c'est bien du plastique. Par contre elles sont très stylées. Elles sont très uniques. Quoique. J'avais ces boucles d'oreilles. Oh. Diamant. Je pense que je vais prendre celle-là. C'est obligé. En vrai elles vont bien avec la bague. La bague elle est dorée. Argentée. Là c'est dorée. C'est pas de l'argent. C'est imitation diamant. Donc euh. Diams. Bon désolé pour ces boucles d'oreilles. J'avais envie de les porter en plus. Ça fait longtemps que je les ai pas mises. Dommage. Et. Comme je vais porter un col roulé noir. Bah évidemment. Noir, doré. C'est les couleurs qu'ils vont trouver ensemble. Et pour les chaussures. Une paire de mocassins que j'ai acheté sur Vinted. Qui sont évidemment noir et doré. On reste dans son code couleur. À part le pantalon qui va tout casser. Mais. Pour faire quelque chose de chic. Moi je vais mettre sans chaussettes. Ou sinon il faut des chaussettes Gucci et tout. Des chaussettes. C'est ce genre de chaussettes. Mais j'ai pas de chaussettes à carreaux. Des chaussettes comme ça donc. J'ai oublié un élément. Un élément monstère. Qu'est ce que c'est ? Vous allez savoir juste après. Avant. Comme je l'ai dit. J'ai encore oublié un truc quoi. Tout à l'heure c'était bien des chaînes de lunettes. Vous êtes trop fort. Vous avez deviné. Les accessoires tout ça. Et franchement ça fait trop chic. Même si je sens la friture. Le parfum. Et en même temps la sueur. C'est très chic. La ceinture. Et franchement je suis choquée. Avant je me regarde en miroir. Parce que. Là avec le soleil je vois pas mon écran. Honnêtement. Mais. Wesh. C'est trop chic. Si j'en vais manger à un restaurant. Je peux m'appeler comme ça. Là tu vois ma mère elle est bien. Ma mère. Est ce que je suis pas trop chic. Et pour l'instant il y a tous les styles qui me font. Après c'est normal. C'est ma garde-robe. Si la vidéo vous plaît franchement. Likez. Abonnez-vous. Commentez. Mettez un truc débile. Un truc sympa. Un truc. Un peu gentil. J'aime bien partager les vidéos que je fais. J'aime bien avoir des petits retours et tout. Et discuter. Genre comme à l'ancienne. Quand j'ai commencé ma chérie. Par exemple la dernière vidéo j'étais trop contente et tout. Je pouvais interagir et tout. Il y avait des gens qui avaient répondu. Mais si les gens ils sont pas au courant que je fais des vidéos qui leur plaisent. Pardon. Enfin si ça va pas dans leur page. Bah je pourrais jamais partager avec eux. Youtube c'est un réseau social aussi. C'est un réseau social avant tout. Bon maintenant j'espère tomber sur un style ethnique ou oriental. Un style que je dis problématique. Parce que. Parce que. Ça s'appelle comme ça. Allez. S'il te plaît. S'il te plaît le hasard. Joue avec moi s'il te plaît. Oui oui. Oui. Mais attends. Mais je suis trop un crack. Je suis trop un crack. L'ordinateur m'a écouté. Wesh. Arrêtez. Imaginez. Il m'a vraiment écouté. Style un peu compliqué. Donc on va voir. Dans le jeu. On va s'aider du jeu. Parce que. Pour de vrai. Je sais pas trop. Hum. Je regarde. Je regarde. Problème c'est que. Avant je m'habillais comme ça. Et. Bah maintenant j'ai plus rien dans mon armoire. Pour faire ce style. Bah ça sert à rien de regarder les robes. J'ai même plus de robes. Ah. Intéressant. Là où. Je vais commencer par ma penderie. Parce que ça va être le plus simple. Non. 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 Ma penderie non. Y'a rien dans ma penderie. Wow. Le challenge commence. A se corser. Plusieurs choix. Cette jupe. Brassée. Allez c'est bon. Y'a même pas de questions à se poser. Ensuite. On est sur un ton un peu marron. Un peu beaucoup de motifs et tout. Mais j'ai plus ça. J'ai juste ça. En vrai. En vrai. ça fait. Accessoires. Ah ça va être chaud. Ça va être chaud. Oh purée. Ça va être faible en accessoires. Bah j'ai pas d'inspire. Je pense que j'ai utilisé ce chouchou comme bracelet. Ensuite. J'ai plein de bijoux faits de bois comme ça. Pour les boucles d'oreilles. Je suis un peu contente. Parce que comme dans la maison du style. Où il peut y avoir des articles qui se retrouvent dans plusieurs styles. Donc dans le style cool et chic. Dans le style pop et baby doll. Y'a des mélanges de style. Ces boucles d'oreilles peuvent être chic. Mais aussi ethniques. Donc je vais pouvoir les porter. Je suis contente. J'étais un peu triste de ne pas pouvoir les porter. Mais là. Là on est bien. Donc niveau accessoire. Ça c'est mon bracelet préféré. J'en avais d'autres. Et comme ça je les ai cassés. J'ai juste gardé la perle. Je me dis. S'il se casse à un moment donné. C'est que ça porte chance. Et qu'il devait se casser. Donc celui-là. J'ai l'impression qu'il est sur le point de se casser. J'ai trop le seul. C'est mon bracelet préféré. Je vais être trop triste quand il va se péter. Mais du coup. Pour l'instant. Je peux l'utiliser pour cette vidéo. C'est ce qu'il va se casser en pleine vidéo. Waouh. Ça va être incroyable. J'ai beaucoup d'accessoires quand même. Il me manque les chaussures. Alors. Que dire. J'ai que mes crocs. Pour aller avec cette tenue. J'ai rien d'autre. A la limite. Pour pallier à ça. Je peux rajouter des leg warmers. Marrons. Pour rappeler un peu mon haut marron. Et c'est tout. avant. Eh. Ça donne bien. Ou ça rend bien. Je ne sais pas. A chaque fois. Je ne sais jamais. Il faudrait que je vérifie un peu. C'est tout. Accessoires. Voilà. Très simple. Mais efficace. Finalement. Ça rend très bien avec les crocs. C'est juste dommage. Parce que. Les crocs sont bleu marine. Et là. On est plutôt sur. Du violet. Des couleurs un peu plus. Chaudes. Voilà. Mais sinon. Je suis fière. Ça se déroule bien. Oh non. Purée. J'étais à fond dans la vidéo. Il me reste qu'un style. Alors qu'au début. J'étais là en mode. Ah. C'est un peu long et tout. Oh non. Vous voulez une partie 2. Et une partie 3. Non. Mais je vous demande. Juste parce que. Je veux vous commentier. En fait. Ok. Là. J'aimerais bien finir avec. Pourquoi pas. Le style sport. Il m'a l'air simple à faire. Rapide. Efficace. Bien pour finir la vidéo. Alors. Sport. Curly. Oh non. 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 Mince. C'est mon style de tous les jours. Je commence avec. Un de mes styles préférés du jeu. Et je termine avec. Mon style préféré. J'imagine que vous comme moi. Vous savez qu'il y a. Aucal challenge. Parce que. Je connais que trop bien ce style. Ce style c'est ça. Tu prends du banjil. Tu prends. Des cachoreilles. Tu prends. Des leg warmers. Tu prends un pull. Plutôt ample. Moi je prends celui-là. Oh. Tu prends. Des chaussettes. Plutôt mignonnes. Moi je vais prendre. Celle-ci. Ensuite. Pour ce qui est des accessoires. Girly. Je vais mettre quelques étoiles dans mes cheveux. Quelle couleur. Orange. Parce que c'est ce qui va le mieux avec le marron. Dans la colorimétrie. C'est le plus proche. Des couleurs pastels. C'est le orange. On est d'accord que c'est pas le rose. Girly. J'ai un gros doute. Girly. Ça c'est plus pour le style pop. Non. Le style pop c'est quand c'est trop coloré. Alors que là ça va être plutôt discret. Donc oui ça peut être girly. En fait mon style quotidien c'est pop medley girly en fait. Donc pas de boucle d'oreilles vu que j'ai déjà des cachoreilles. Pour ce qui est du reste. Je n'oublie pas les lunettes rouges. Non. Lunettes rouges c'est pour la pop. Faut pas trop que je fasse mon style quotidien finalement. Donc c'est un peu challengeant. Vu que mon style quotidien c'est pop girly. Et là c'est juste le style girly. Donc il va pas y avoir le côté couleur pop qui te brise les yeux finalement. Et les chaussures. C'est ça qui manque. Si j'ai pas envie de faire un truc pop. Sinon j'aurais pris mes crocs. Bah je vais prendre mes chaussures blanches. La plateforme. Voilà. Avant. J'ai pris la liberté de mettre une barrette bleue. Pour aller avec mon petit sac. J'ai carrément oublié que j'ai mettais les leg warmers. Et que ça allait s'annuler en fait. Il faudrait que je porte cette outfit. Et ce pull il est trop bien. Je l'ai acheté à Nozacan. Et quand je suis repartie je l'avais revu. J'étais là en mode il est trop bien. Il est un peu élastique. Il est confortable et tout. La mala est gang. Me revoilà dans ma tenue initiale. Toujours avec mon make up que je m'enlevais après la vidéo. Pour faire la conclu... J'essaie de l'éviter. La conclusion de la vidéo. Ce que cette vidéo m'a appris. Vu que c'est le premier épisode. C'est que je pouvais faire quand même plusieurs styles diversifiés. Avec tout ce que j'ai dans ma carte robe. Alors que je pensais que ça n'allait pas être possible. Je suis juste limité sur certains styles. Et plus avantagé sur d'autres styles. Mais franchement. J'ai bien aimé. C'était drôle. Et ça m'a aidé à me sortir un peu de mon imagination. Et à ressortir des accessoires. Que je sortais rarement. Si un jour j'ai envie de changer de style. Je sais par où commencer. La tenue que j'ai préféré faire. Je sais pas. En vrai. Chic. Parce que j'ai pas l'habitude de porter du chic. Je me suis senti riche le temps d'une seconde. La tenue que j'ai le moins aimé faire. C'était ethnique. Parce que j'étais très limité. J'avais les accessoires et tout au bras. Mais niveau tenue en elle-même. J'étais limité. Donc j'avais même pas de sac à la fin. Bon la tenue que j'ai préféré porter. C'était la tenue girly. Parce que c'est mon style de tous les jours. Et pour la tenue baby doll aussi. Ah ouais. Elle était sauvée. Par contre elle était pas confortable du tout. J'avais ultra chaud. Surtout au niveau des oreilles. Franchement c'était juste pour la vidéo. Je refais pas le... Comme style il me reste pop. Ah j'ai oriental. Oh. Sobre. Faut savoir que même sobre je peux pas réussir à le faire. Parce que j'ai même pas de jean dans mon armoire. De jean simple. Psychédélique. Qui est très stylé franchement. Gothic. Sport. Cool. Rock. Féminin. Et enfin. British. Donc j'ai hâte de te faire la prochaine vidéo. N'hésitez pas à dire si ça vous a plu. Si le format est bien. Si le montage c'est bien. C'est assez dynamique. C'est à dire elle va suivre. Je prends toutes vos critiques en commentaire. Et sur ce on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501